Oui, alors, après tout ce qui a déjà été dit, je crois que je pouvais me permettre d'être relativement bref, ce qui est très bien, parce que vraiment, sur ce moment, à M. Marguerain, d'avoir, d'en faire un rappel de cette époque où la politique de la musique s'est épanouie, sur les deux époques, puisque, justement, vous avez aussi bien parlé de l'époque qu'on doit s'y dire de l'époque vraie. Voilà, alors, moi, je voudrais simplement dire tout mon plaisir d'être là aujourd'hui et tout l'honneur que j'ai à la rencontre. Je ne pouvais d'ailleurs vraiment pas rêver une rencontre plus heureuse pour le baptême du livre de Noémie, dans ce lieu qui m'est très cher, parce que bientôt, 25 ans après sa naissance, il est toujours un des hauts lieux de la pensée sur la musique et sur l'enseignement de la musique, et parce que, c'est ça, c'est très important, parce que la pensée y est immédiatement contemporaine de l'action. C'est quelque chose que je n'ai cessé de vérifier pendant ces presque 25 ans, et vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail qui a été fait, qui continue d'être fait ici. Et vraiment, quand on a créé les Cephédèmes, eh bien, on pouvait espérer une telle réussite, mais j'ai toujours tendance à penser qu'on espérait en deçà et que, en tout cas, le Cephédème Rodalp a été bien au-delà et continue d'être bien au-delà. Et puis, ce lieu m'est très cher aussi, parce que, de toute façon, j'y ai aussi de très chers amis. Et je n'y ai que de très chers amis. Alors, rencontre heureuse aussi, parce que c'est une rencontre entre le Cephédème et le Comité d'Histoire. Et je dis bien le Comité d'Histoire, parce que pour moi, le Comité d'Histoire, c'est gentil. Comme ça l'a été aussi, bien sûr, Augustin Girard, avant que, bien malheureusement, il le quitte. Et j'ai un souvenir tellement chaleureux et tellement amical d'Augustin que je ne peux vraiment pas séparer son image du Comité d'Histoire et de vous. Rencontre heureuse, en tout cas, puisqu'elle a permis à la publication de cet ouvrage, qui est, vraiment, j'en suis tout à fait d'acteur, une contribution absolument essentielle à l'histoire de l'enseignement musical en France, et donc à l'histoire de la musique, parce que, bien qu'on est bien souvent, en France, tendance à négliger un petit peu l'enseignement, à le considérer comme quelque chose de secondaire, comme quelque chose qui va être intéressant. Nous, M. Barguerain parlait tout à l'heure de l'intérêt tout à fait relatif que Malraux portait à l'enseignement, et c'est souvent le cas, encore même, dans certains milieux de la culture, dans le cas du ministère de la culture, l'enseignement ne rencontre pas toujours l'estime qu'il doit avoir. Je pense que, bon, on ne peut pas séparer l'enseignement de la musique de la musique. Enfin, pour moi, c'est aussi une nouvelle rencontre avec Noémie, que j'ai eu le plaisir et la chance d'accompagner, dans une mesure très modeste, d'ailleurs, dans ses travaux, d'abord sur la politique en matière d'enseignement musical de Maurice Fleuret, et puis sur celle de Marcel Landowski. Il y avait une très grande logique, ça a déjà été dit, mais j'insiste, dans la volonté de Noémie de faire, de consacrer une étude à Marcel Landowski, après la recherche qu'elle avait excellemment menée sur son successeur. D'abord parce que, quand Maurice Fleuret s'est assis, Brussain de Ligue, dans le fauteuil de Marcel Landowski, avec une sorte de surprise amusée, dont j'ai été le témoin, quand il m'a demandé officiellement de venir travailler avec lui, à début, enfin, en fin 1981, je me suis retrouvé en face de lui dans son bureau, et il m'a dit, c'est quand même très drôle que... Si, quand nous étions ensemble dans la classe de Norbert Dufault, au conservatoire de la rue de Madrid, on avait pu penser que je serais dans le fauteuil de Marcel Landowski, des doigts à la place de Jacques Charpentier, puisque j'avais repris les questions de Jacques Charpentier, on aurait été vraiment... Bien sûr, on aurait bien ri. Donc, surprise amusée, parce qu'enfin, le journaliste Maurice Fleuret n'avait pas été très tendre à l'égard de Marcel Landowski au moment de sa nomination comme directeur de la musique. En tout cas, cette assise dans le fauteuil de Marcel Landowski n'a pas été seulement physique, mais, dans une certaine mesure, assez largement symbolique. Maurice Fleuret, en révolutionnaire réformiste réaliste, s'est entouré d'une équipe de musiciens capables de donner une impulsion nouvelle dans un certain nombre de domaines essentiels, celui de la création, de la création contemporaine, celui de la recherche, celui de la pratique amateur, celui du jazz et des musiques actuelles, celui des musiques traditionnelles, celui de la musique à l'école, mais il n'a absolument en rien cassé les structures que Marcel Landowski avait mises en place, en particulier dans le domaine de l'enseignement. Il les a assurément renforcées, démultipliées, décentralisées, elles étaient déjà décentralisées par Marcel Landowski, assurément, mais Maurice Fleuret a eu l'heureuse d'avoir les moyens de décentraliser encore davantage, de démultiplier encore davantage les structures de l'enseignement qui s'en placent par Marcel Landowski, tout en leur donnant des orientations nouvelles, assurément, dans le domaine que je viens de dire. Donc, il était tout à fait logique que Noémie Lefebvre veuille raconter la mise en place de ces structures par Marcel Landowski, structures très et sans doute trop orientées vers la formation professionnelle, mais enfin, on dit ça avec l'écule, trop orientées vers la formation professionnelle, mais c'était absolument indispensable à l'époque. La France était très faible, très déshéritée en matière de formation professionnelle des musiciens, à l'époque où Marcel Landowski a pris la direction de la musique, et il était tout à fait nécessaire de donner ces fortes structures à l'orientation à la formation professionnelle. Mais c'est certain que les conservatoires mis en place et organisés par Marcel Landowski étaient plus orientés à la formation professionnelle que à la formation des donateurs. En tout cas, cette formation professionnelle a fait ses preuves assurément et continue de le faire. Il était également logique et bien intéressant, moi, personnellement, ça m'a passionné, qu'elle consacre la première partie de son livre à ces années qui ont suivi la création du ministère de la Culture et qui ont précédé la création de la direction de la musique, parce qu'il y a là, dans ces années, un fournillement d'idées, de projets, de controverses auxquelles Marcel Landowski a assurément pris sa part, mais parmi bien d'autres acteurs, idées, projets, controverses qui annoncent et préparent, certes, sa politique à lui, mais aussi portent en germe tout ce qui s'est annoncé à partir des années 80. Moi, ça m'a beaucoup frappé, parce que même, en tant qu'acteur d'un certain nombre d'actions du ministère dans les années 80, quand je lis les premières pages de l'ouvrage de Noémie, je ne peux pas m'empêcher d'être surpris par à quel point on n'invente rien, finalement, à quel point les idées qui vous viennent et qu'on met en œuvre ont des racines nointaines, des racines nointaines pas forcément dans, là, pensez-vous, dans l'outique personnelle de Marcel Landowski, mais dans ce fournillement dont je viens de parler. En tout cas, c'était très légitime, assurément, de consacrer un ouvrage au premier directeur de la musique, à quelqu'un qui a su mettre la musique au premier plan des préoccupations du ministère de la Culture, je sais que c'était nécessaire, à leur donner un autre statut, à lui donner un autre statut à la musique que celui de 5e bout du carrosse, parce que c'était vraiment le cas avant Landowski et il faut d'abord que ça devienne le cas à nouveau. Je pense vraiment qu'une direction de la musique, c'était quelque chose d'essentiel et je ne peux pas m'empêcher, personnellement, de trouver que c'est bien dommage qu'il n'y ait plus de direction de la musique. En tout cas, bravo à Noemi pour son très beau livre et puis merci à tous ceux qui ont permis sa publication. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ...